Bonjour ! J'ai encore de changer d'appartement, j'habite plus dans l'ancien... Enfin bref, j'ai encore changé d'appartement. C'est un peu plus compliqué parce que cette fois-ci je ne vis plus seule. En gros, pour pas rentrer dans les détails, je vis chez quelqu'un, mais maintenant c'est aussi un petit peu chez moi du coup. Et en gros, j'avais besoin d'une petite pièce dans cet appartement. Et comme en fait il y a des parties de cet appartement qui sont abandonnées, je rentre pas dans les détails mais c'est un peu compliqué à expliquer, bref. Je me suis dit qu'il y avait une des pièces à l'étage que je pouvais rénover pour me faire mon bureau parce que j'ai besoin d'un bureau pour travailler. Dans cette vidéo, on va rénover cette pièce from poubelle to mon bureau. Je tiens à préciser que je ne suis pas une bricoleuse dans l'âme. Donc ça va être fait à ma façon, voilà. Désolée si ça trigger certaines personnes qui sont fans de bricolage, qui sont en mode oh my god mais il faut pas du tout faire comme ça. Bah désolée, voilà moi je fais à ma façon. Voilà mon but c'est pas de faire non plus une oeuvre d'art, c'est juste de rendre la pièce un petit peu plus agréable pour travailler, un petit peu plus viable et un petit peu plus propre. Parce que pour l'instant, c'est dégueu, voilà. Voilà je vous laisse tout de suite avec la suite. Parce que finalement cette intro n'a pas besoin d'être plus longue, c'est juste une rénovation, une restauration de pièces. Comme il y en a des milliers d'essants sur Youtube, voilà. Je pense qu'il n'y aura pas d'outro à cette vidéo, du coup je vous le dis maintenant. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime et à vous abonner s'il vous plaît. Ça me fait plaisir et ça fait grandir la chaîne. Je vous fais des gros zoubis et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Zoubis ! Sous-titrage ST' 501 Ça y est, on entame du coup la peinture. Il y a ce meuble que je n'ai pas réussi à bouger, c'est un échec. J'attendrai que quelqu'un vienne m'aider. Mais là, je ne peux pas le bouger, du coup je vais commencer à nettoyer déjà les murs parce qu'ils sont pleins de poussière. Et je n'ai pas envie de peindre sur des murs pleins de poussière. Il y a aussi des trous à reboucher, donc je vais faire ça dans une première étape et juste nettoyer les fenêtres. Les fenêtres, il y a plein de toiles d'araignée. Du coup, ça va être la première étape de juste nettoyer avec du vinaigre blanc. Il y a un savon noir, peu importe. Musique 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 J'ai tout nettoyé. Je vais commencer la peinture. je sais même pas par où commencer j'ai arraché les plaintes aussi parce que ça me saoulait parce que voilà, écoutez au pire je remettrai des autres plaintes, au pire on verra j'ai rebouché quelques trous aussi après mon but, comme c'est pas je sais pas si je vous l'ai déjà expliqué, mais bref en gros c'est pas là où je vais vivre toute ma vie c'est un appart un peu genre un squat entre guillemets, il faut juste que ce soit un minimum vivable, un minimum clean, du coup je m'en fous un peu si c'est genre pas bien, s'il y a des craquelures dans le mur genre je vais pas me faire chier, même repeindre le plafond je pense pas, j'ai un peu la flemme juste, je vais repeindre ce bleu parce qu'on dirait que c'est blanc, mais en vrai c'est bleu un peu moche et puis c'est pas très, il y a des tâches sur les murs et tout c'est pas très uniforme, du coup on va y aller je vais peindre avec mon super rouleau j'ai acheté un super rouleau voilà, du coup je vais comme moi aussi et puis je crois en de mes expériences Valérie Damido il faut d'abord que je dégage les ongles et que je fasse genre les petits détails du coup je vais peut-être faire ça avec mon pinceau d'abord et ensuite on passera au rouleau et du coup comme je vais arracher le lino qu'il y a par terre je sais pas si j'aurais dû le faire avant ou après mais je me dis qu'en vrai, si je le fais après j'ai pas besoin de protéger mon sol parce que du coup s'il y a de la peinture qui tombe dessus je m'en fous vu que je vais l'enlever donc voilà, écoutez ce sera fait après c'est pas du tout en peinture adaptée pour la peinture enfin pour la peinture murale c'est un pinceau genre action qui est fait pour faire de la peinture sur toile donc voilà, je n'ai que ça j'étais sûre d'avoir d'autres trucs du coup j'ai fait en fait tout le cadre de la porte mais je crois que je me suis mis de la peinture genre partout je crois que j'en ai dans le coup là oh j'en ai dans les cheveux oh j'en ai dans les cheveux en plus j'ai une soirée après genre oh j'en ai dans les cheveux j'ai pratiquement tout peint il reste en haut là genre des petites parties un peu moches voilà genre là-haut il faut que je le fasse encore mais là-haut ah bon ça n'a pas été fait presque bon en gros j'ai tout peint genre là c'est fait en vrai à la caméra c'est horrible il y a des tâches mais en vrai on les voit pas du tout voilà et puis là du coup ce mur-ci ce mur-ci c'est pour ça qu'il est dégueu ce mur parce que j'ai mis qu'une couche et en fait il va être vert du coup j'ai acheté de la peinture verte et je vais le peindre cet après-midi tout en vert ça va être trop beau je vais vous montrer la couleur voilà c'est cette couleur un petit vert tropical satiné ça va être magnifique par contre je ne pense pas que j'aurai assez de peinture mais bon on va déjà voir si c'est joli si la couleur enfin si la peinture est de bonne qualité et voilà ensuite j'en rachèterai un pot peut-être oh my god oh c'est tellement beau jamais de balasser de peinture jamais de la vie voilà j'ai déjà mis tout le pot c'est pas très opaque c'est pas très opaque bah une goutte perpée c'est bon oh putain mais il y a des taches blanches oh non mais parce qu'en fait j'ai mis de la peinture blan pourquoi j'ai fait ça ? oh la la mais c'est une catastrophe pourquoi j'ai fait ça ? bien sûr qu'on avait fait vincé mon truc je vais foutre tout le pot de peinture à dos je vais avoir assez de peinture je vais avoir assez de peinture pour le faire 2 mètres j'ai cassé mon rouleau mais franchement monsieur bricolage j'ai peint 4 murs non mais vraiment là oh putain il y a des taches alors déjà j'ai même pas assez de peinture pour faire un mur il me faut au moins 5 pots de peinture je pense ça va être plus compliqué que prévu et je ne les ai pas je ne peux pas aller en acheter super j'ai plus envie j'ai plus envie oh ça me saoule regardez moi ce désastre genre il me reste tout ça et je ne peux plus j'ai plus de peinture genre c'est fini il n'y a plus de peinture mais what the fuck genre j'ai jamais fait un truc aussi moche ah non mais c'est horrible genre bon je vais finir le blanc du coup je vais m'amuser et demain il faut que j'achète au moins 4 pots de peinture je pense pour finir parce que sinon ça ne va pas être possible ah la 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 bon du coup je vais commencer à enlever ce vieux lino pour voir un peu dans quel état il parquet il y a pas mal de taches de peinture mais en vrai je me dis ça se pousse en vrai il est plutôt cool le parquet j'ai fini de repeindre mon mur bon c'est pas voilà c'est pas parfait je le sais ça fera l'affaire j'ai utilisé 3 pots de peinture du coup au final je pensais que ça allait me coûter genre 30 euros ça m'a coûté 60 balles mais bon est-ce que je suis heureuse ? oui c'est l'essentiel autre problème maintenant j'ai commencé comme vous l'avez vu à m'attaquer au parquet à genre regarder un peu l'état j'ai genre acheté de l'huile de lin pour lui redonner un petit coup de boost je vais le poncer et finalement ce gros meuble qui est mon problème depuis le début parce que bah il est énorme et je n'arrive pas à le bouger je ne peux pas le sortir parce qu'il y a des escaliers genre il est en une pièce et il ne se démonte pas je vais le garder il n'est pas si moche je vais le remettre dans le coin là-bas derrière c'est ce que je vais faire tout de suite et je vais enfin arracher tout le lino et passer au plancher enlever le scotch pour la peinture quand ce sera sec et puis on aura presque fini en vrai ils vont plutôt bien il est un peu gros mais en vrai il y a du rangement ça peut donner un petit aspect sympa parce que du coup je ne vous ai pas dit mais on va dire l'esprit un petit peu de la pièce globalement ce sera genre cabinet de curiosité vibe voilà j'avais commencé à enlever la moitié du lino mais comme je peignais encore c'était plus pratique de garder ce bout là du coup je vais tout enlever passer un petit coup d'aspirateur et puis là vous voyez il y a de la peinture de enfin c'est dégueulasse ça part pas du coup il faut que je gratte comme je vous ai montré au milieu là c'est trop beau on mesure sur les côtés je sais pas ce qu'ils ont foutu pas deimportant non 8 4 1 C'est parti ! Alors, si jamais, petite astuce, en fait, je viens de passer la serpillère, du coup, le sol, il est un peu mouillé, vous voyez, enfin, j'ai pas mal mouillé le parquet et tout, j'ai mis plein de produits pour diluer un peu la peinture, et regardez, genre, elle part complètement toute seule. J'ai pris un petit papier ponce, et ça part, genre, genre, nickel, faut frotter un peu, tu vois, mais, voilà, petite astuce que j'ai découverte toute seule, du coup. Alors, j'ai fini de tout, tout nettoyer, poncer, enlever toutes les traces de peinture, en vrai, genre, ça, c'est pas parfait, ça sera jamais parfait, hein, il faudrait une ponceuse électrique, ce que je n'ai pas. Là, il faudrait un peu plus de matériel, là, j'ai fait ça à la main, vous voyez, il y a encore des petites traces, hein, mais, non, mais même, il y a des différences de couleurs, bref, en gros, le parquet, il est comme il est. Donc, ce que je vais faire, je vais tester, hein, parce que, en vrai, c'est grave de l'impro, c'est que j'ai acheté de l'huile de lin, et, en gros, je me dis, je vais essayer d'en mettre un petit peu sur le parquet, pour essayer de lui redonner un peu vie, un petit peu le vivifier, je ne sais pas, en vrai, j'ai vu qu'il fallait le mélanger avec de la térébenthine, ce que je n'ai pas, donc on va essayer comme ça, avec un petit chiffon. Si ça ne marche pas, eh bien, tant pis, et si ça marche, eh bien, tant mieux. Ça y est, j'ai à peu près, on va dire, fini la peinture, le sol est plus ou moins beau, on va commencer à installer les meubles. Je suis toute seule, tout est en bas, je ne sais pas comment je vais monter la table, le bureau. Tout ça, tout ça, je vais essayer de filmer ça, je vais essayer de démonter toute seule. Voilà, regardez-moi ce parquet ! Franchement, l'huile de lin, ça a plutôt bien marché, ça a, genre, unifié un petit peu le parquet, je trouve. Maintenant, on passe au jeu, sérieusement, ne jugez pas ma tenue, vraiment, jogging rose, vieille pompe pour promener le chien, et pull, plutôt approximatif, mais il fait froid. Et voilà, c'est la tenue du dimanche. Coupe du dimanche aussi, peut-être du dimanche. ... ... ... ... ... ... bon je vous montre vite avant qu'il fasse nuit désolé pour la qualité un peu pourri mais en gros on a ce meuble là que j'ai mis là là j'ai mis genre un petit truc pour mettre des livres et là mais je suis trop contente par contre parce que la table parce que la table en fait et le bureau ça match avec les parquets j'ai remis les plaintes aussi là pour que ce soit un peu plus joli mais genre je trouve ça rend plutôt bien et en gros là je vais poser genre mon ordi pour travailler et là ce sera genre ma table de couture truc créatif entre guillemets parce que genre elle a des rallonges donc si je veux je peux la tirer je peux avoir une plus grande table et pour faire de la couture c'est quand même pratique d'avoir des plus grandes surfaces qu'un tout petit bureau là pour l'instant il n'y a rien et puis le fameux meuble qui est là du coup en vrai il ne match pas trop avec le reste je ne sais pas trop quoi en faire pour l'instant mais en vrai bon pour le rangement ça peut être plutôt pas mal bien le bonjour je rentre de Ikea j'étais à Ikea et j'ai acheté des petits knagling encore une fois j'en achète vraiment tout le temps pour tout mais j'ai une idée cette fois-ci je vais en fait construire une sorte de bibliothèque avec des cagettes je vous mets une petite photo d'inspi Pinterest parce que j'ai vu ça sur Pinterest l'idée ne vient pas de moi mais en fait je me suis dit que c'était plutôt pratique parce que du coup je peux faire une bibliothèque modulable donc en gros si j'ai plus envie d'avoir cette bibliothèque je prends les cagettes je les réutilise pour ranger en même temps si j'ai envie d'avoir un truc un peu plus désordonné je peux si j'ai envie voilà bref je trouve ça chouette comme idée parce que je vais pas les assembler vous voyez enfin genre les coller ensemble genre je vais juste les superposer j'espère que ça va tenir que ça va marcher normalement oui je pense du coup on part sur un petit assemblage de knagling parce que maintenant je sais trop bien les monter parce que j'en ai 40 000 à la maison et que ça coûte une blinde 16 euros franchement la caisse Ikea genre 16 euros une caisse en bois il faut arrêter c'est très cher j'achète quand même parce que je suis ni en clé parce que voilà mais c'est très cher ensuite pour vous montrer j'ai acheté ça à Ikea aussi c'était tellement mon rêve d'avoir ça au dessus du bureau et je me dis sur le mur vert ça va être hyper joli avec genre des petits crochets avec genre des petits crochets pour mettre genre des petites boutures pour accrocher mes ciseaux voilà je sais pas trop encore mais j'avais trop envie d'avoir ça j'ai pris également ça pour organiser mes tiroirs pour des trucs pour couverts et en fait je vais ranger genre mes crayons et tout dedans c'est hyper pratique si ça rentre dans vos tiroirs je vous conseille mais genre vraiment petit tips je sais pas si c'est moi qui ai l'impression ah il y a une arénée dedans mais qu'est-ce que ah mais elle est collée mais c'est daga ah ça me dégoûte mais bref du coup pour organiser vos crayons et genre vos tiroirs de bureauterie alors c'est hyper pratique et puis si il rentre pas par exemple moi ce que je fais c'est que des fois j'ai des tiroirs qui sont un peu trop étroits ou genre trop pas assez long vous voyez bah genre je coupe avec des ciseaux genre là je peux couper comme ça et en fait ça me fait des mini rangements que je peux assembler un peu comme je veux pareil pour le grand le grand il va être trop grand du coup je vais couper genre là je vais en avoir juste deux et puis après dans l'autre tiroir je vais en rajouter un plus le grand voilà petite astuce je sais pas si c'est très clair mais voilà et puis je vais en avoir juste un peu plus le grand Sous-titrage MFP. ... 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